Voilà, merci de nous choisir, auditrices et auditeurs, merci pour le choix porté sur la fréquence magique, la 93.4 Génération FM, et mettons, depuis Jigien Chor, la capitale de la Casamance, nous sommes avec Seydou Badi pour ce numéro de votre émission Au cœur du débat. Au cœur du débat aujourd'hui parle d'un homme, de la vie d'un homme, de la disparition d'un homme et du combat de la famille de cet homme pour retrouver la justice. Nous serons avec Seydou Badi. Seydou Badi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Khalil et aussi je remercie votre direction de Génération FM qui m'a donné l'opportunité de me prononcer encore une fois sur vos ondes, sur la vie d'Oumar Lamin Badi et des questions qui entourent sa mort. Aujourd'hui donc, demain du moins d'ici bientôt, aujourd'hui, nous sommes dimanche 30 décembre et nous allons commémorer pour la douzième fois la disparition de cet homme. Une disparition qui a fait trembler toute la Casamance voire le Sénégal car l'homme est d'une dimension certes régionale mais nationale et internationale. Omar Lamin Badi, on le connaît pour son engagement. Nous allons revenir sur la vie de l'homme. On le connaît politique, Omar Lamin Badi. Oui, on le connaît homme politique. Je crois bien qu'on va faire bien la transition parce qu'on n'a pas besoin de présenter l'âge Omar Lamin Badi que tout le monde connaît. Il a été un homme très serviable en politique mais également une bête politique. Omar, entrant dans la politique, comme on le dit, depuis 1974, ne l'a quitté qu'une fois été assassiné. Sa vie est très simple à expliquer. Il a pu quand même traverser des épreuves très difficiles. Etant jeune et homme marié, embrassant cette politique, il n'a pas eu au départ à pouvoir apporter des solutions rapides à ce qu'il voulait dans la région de Ziguenchor, en particulier à l'époque, la région de la Casamance. Mais ce qu'il faut dire, quand il était entré en politique, il n'était pas suivi brièvement par sa famille. J'ai une fois peut-être rappelé sur les ondes d'autres radios, mais aujourd'hui je dois le reprendre encore, qu'en 1974 même, quand il était en politique, déjà dans le Parti démocratique sénégalais, sa maman même n'était pas responsable de ce parti. Elle n'avait même pas milité dans ce parti. Je peux dire que la majorité de notre famille n'était pas membres ou adhérents dans ce Parti démocratique sénégalais. Mais qu'à cela ne tienne, il s'est battu tout seul, il s'est forgé. Et nous, en ce temps, on était déjà au lycée. Il a pu avoir l'intelligence de s'approcher des plus jeunes dont je fais partie. Et il nous a intéressés à cet âge-là déjà, à manier un peu le paradigme de la politique. Ce qui a fait que nous avons très tôt suivi ce que c'est, les béabas de la politique. Donc, en gros, je peux dire qu'Omar Lamine était parti très tôt en politique, mais nous, on était des poussins de la politique en fait. Et vous l'avez dit, il était justement engagé au côté d'Abdoulaïwad au niveau du Parti démocratique sénégalais. Parlez-nous de son action au niveau des directoires du parti au niveau national. Très bien. En tout cas, en ce 12e anniversaire, je suis très content qu'on en parle encore. Parce qu'on en parle de moins en moins. Par des journalistes, il n'y a pas peu de questions qui sont relatives par rapport à ça. Heureusement qu'on a vite compris que c'est un responsable téméraire qui pouvait beaucoup apporter au Parti démocratique sénégalais, au sein même, au niveau national, au niveau départemental, voire même de la région. Ce qui fait que Omar Lamine était vite entré comme membre du directoire national du Parti démocratique sénégalais. Dont il a été un homme loyal au Parti démocratique sénégalais. Pourquoi ? Il n'a jamais été tenté de quitter ce parti. Même si par des tentations de certains de ses frères politiques, à commençant par Farandjaï. Avant Farandjaï, il faut citer Famara Mané. On vient à Farandjaï. Ensuite, ainsi de suite, jusqu'aux derniers qui ont quitté avant sa mort. Pourquoi je voulais ouvrir cette parenthèse de la vie politique d'Omar Lamine au directoire national ? Parce que sa voix était prépondérante quand même. Ça, il faut le dire. Par des rapports que nous avons de ses camarades, de ses frais de parti, nous avons su que ça a été un homme quand même qui se battait au niveau même du directoire national pour apporter quand même sa partition. Et il l'a toujours démontré. Donc, c'est ainsi qu'il a eu cette chance d'être très tôt vite comme secréter général au niveau de la Fédération départementale de Bignonna. Ce travail lui a toujours aidé à être un responsable au niveau du parti. C'est ainsi donc qu'à chaque fois que le parti voudrait choisir quelqu'un qui puisse être, qui peut diriger du bord de la Fédération, le parti lui a toujours donné un favori. Mais aussi, quand il est devenu député, on l'a aussi choisi pour qu'il devienne un secrétaire élu. Il est occupé, le secrétaire élu, comme chargé de l'éducation et de la formation. Durant tout ce temps aussi, il a été un homme véritablement serviable pour son pays, mais également au niveau de son parti, il a été un responsable digne de son nom. Omar Lamine a eu, justement, avec sa posture politique, avec le président, l'ex-président Abdoulaye Wad a voyagé, entre autres, en Chine, un grand pays, et des propositions lui ont été faites pour justement remplir des fonctions au niveau national. Parlez-nous un peu de cette péripétie. Oui, si vous savez, pourquoi je voulais revenir un peu sur cette partie ? Parce qu'en fait, Omar n'est plus là. Il a eu à discuter avec nous, il a eu à se confier à nous parfois, et voir même autour de son entourage des renseignements qu'on a pu glaner par-ci, par-là. Il faut dire que ce voyage de la Chine, ce voyage en Chine, là, a été quand même un moment très important, parce que ça a été une visite, la première visite de Maître Abdoulaye Wad en Chine. Je n'ai pas en mémoire la date exacte, mais je pense que ça tournait en début des années 2000, entre 2002, 2001 ou 2003. Mais ça, ce n'est pas important. L'information que nous avons reçue de ce voyage de la Chine, Maître Abdoulaye Wad avait pris Omar Lamine comme étant un second de son parti. C'est-à-dire qu'il a montré qu'Omar aussi pouvait, demain, devenir un responsable. Parce qu'au temps de ce voyage-là, effectivement, ça doit être entre 2002 ou 2003, parce qu'ils étaient partis pour quand même apporter beaucoup de choses pour le Sénégal. Mais ce qu'Omar a compris, et ce que nous avons même essayé de comprendre au fur de ces 12 ans passés après sa mort, c'est que quand Maître Wad a voulu le mettre au devant de la scène de ce voyage-là, qu'il a commencé à avoir encore des problèmes, il faut le dire. C'est ça qui est le problème majeur qui nous a amené à parler de ce voyage en Chine. Ce voyage en Chine n'était pas un voyage simple pour lui. Ça a été le moment où il lui a peut-être créé... C'est un voyage qui lui ouvrait des portes. Qui lui ouvrait des portes parce qu'en fait, Maître Wad a commencé à avoir plus confiance à Omar Lamine Badji. Et il le préparait déjà, il le prédestinait déjà à être un homme ministral de mer. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a compris qu'il pouvait déjà dépasser le cadre d'être un responsable au niveau départemental et au niveau du directoire national, il pouvait devenir ministre de la République. Et depuis lors, on a cessé de surveiller Omar Lamine Badji. C'est pour cela que cette partie importante officielle de voyage présidentielle avec sa délégation en Chine l'avait posé beaucoup de problèmes. Et sans lui-même, parfois, il nous dit « Si je savais que j'aurais tant de problèmes à mon retour de la Chine, j'aurais décliné la demande de Maître Wad d'être dans la délégation de ce voyage. » Donc voilà une petite partie, une parenthèse de ce voyage. Il y a tellement de voyages qu'il y a eu à faire en tant que responsable politique. Il est allé ici au Danemark, il est allé ici en France, il est allé ici un peu partout en Europe, et voire même ici, tout près de nous, en Gambie, où il a apporté beaucoup de résultats. C'est d'où Badji, je rappelle que vous suivez au cœur du débat, c'est sur Génération FM, la 93.4. Vous l'avez dit, Omar Lamine Badji, responsable politique départementale du PDS à Bignonna, les ambitions de l'homme, le voyage de la Chine a fait que le président a pu dévoiler un peu ses ambitions pour cet homme. Et aujourd'hui, quels sont ses rapports ? Quels étaient sinon les rapports d'Omar Lamine Badji avec ses frères de parti qui étaient, entre parenthèses justement, ceux-là qui ont eu à le menacer publiquement ? Oui, avant de parler de ces menaces, nous allons rester sous les propositions, comme je l'ai dit, les propositions à lui pour 2007. Parce que l'année phare qui devait être le départ, fondamentalement, c'était 2007. Parce que, si vous vous souvenez, Omar Lamine faisait partie des premiers responsables politiques. PDS a déjà investi, maître Aboulard, comme candidat officiel du Parti démocratique sénégalais pour les élections de 2007. Il avait déjà lancé un slogan. Ce slogan, même aujourd'hui, ça me fait rire, je l'apprends même de certains partis d'opposition, qui ne sont même pas peut-être alliés à Maître Ouad à l'époque, et même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que chaque responsable doit gagner dans sa zone, et le parti gagne partout. C'est que ça leur veut dire quoi ? Il avait déjà proposé que ce slogan soit une action qui devait démarrer dès février, déjà avant les élections de 2007. Parce que je me souviens que c'est lors d'un meeting en février 2006 qu'il avait déjà proposé la candidature de Maître Ouad pour être investi comme candidat à la présidencie de 2007. Alors, cette ambition pour lui était mesurée quand même. Mais, d'après ce qu'il nous a informé avant sa mort, il nous avait informé qu'il était sûr et certain, parce que c'est des discussions à bâton rompus, peut-être Maître Ouad qui roignait toujours du côté de lui, pour qu'en 2007, il devenait ministre de la République. Je l'ai dit tantôt. Et maintenant, c'était officiel, il nous l'a dit avant sa mort. Et nous attendions qu'il arrivait à ce pédestal, parce qu'il aurait pu rendre service au Sénégal entier. Il était député, il a rendu service à tout l'ensemble de ce pays. Il est président de conseil régional. On pourrait dire, oui, c'est au niveau régional qu'il s'en occupe. Mais une fois qu'il pouvait devenir ministre, ça aurait été autre chose. Mais, je vous ai dit toujours, le voyage de la Chine lui a déjà causé beaucoup de problèmes. À partir de maintenant qu'on sentait, on attendait qu'après les élections de 2007, Maître Ouad allait le choisir pour être ministre dans le gouvernement, c'est en ce moment qu'il a commencé à avoir plus de problèmes. au niveau de la fédération et au niveau de ses adversaires politiques en ce moment. Jusqu'à ce que cette mort fatale arriva justement ce jour-là. Oui, de là qu'on va répéter, c'est toujours les velléités au sein de son parti. Des hommes, disons, des loups aux dents longues, ont tenté, même toutefois, de barrer la route sur le terrain politique. Ils n'ont pas reçu. Ça, il faut le dire. Ils n'ont pas reçu. Parce que, pourquoi ils n'ont pas reçu ? Toutes les menaces qui lui ont été faites ne le rendent des ailes. Il sait bien que c'est une menace. Mais puisqu'il ne peut pas, peut-être lui, se défendre tout le temps sur cet affront qu'on lui fait, moi, je pourrais personnellement dire que j'accuse ces lieutenants. Parce que quand même, en nom politique, vous devez avoir des arrières. Ces arrières étaient faibles, de mon point de vue. Parce que depuis lors, quand les autres menacent, ils devaient être dignes de bien conduire les destinées de Omar dans la politique, puisque déjà, il y a une vérité au sein du parti, ils devaient être très cohérents. Mais ça n'a pas été le cas. Ce manque de cohérence a fait qu'il était presque parfois seul. Il était presque parfois seul. Parce que, aux alentours, tout le monde l'en voulait. Mais je peux préciser qu'il y avait un homme très fidèle à lui, que Dieu ait pitié de son âme, s'il s'agissait de Al-Sienu Gassama. Vous savez ? Donc, Al-Sienu Gassama, c'est le frère. Donc, Al-Sienu Gassama était, pendant ce temps-là que je peux dire, nous, personnellement, il nous le disait, peut-être un peu, on peut ajouter son aide de camp, qui était le jeune saignant. À part ces deux, les autres, tous, c'était des cagoulards. Ils n'étaient pas clairs dans leurs actions. Parce que nous, on les a pratiqués durant les douze années. C'est en ce moment qu'on a compris. Au moins, Omar était menacé. Peut-être que ça les arrangait même, que ces gens puissent, par des coups de boutoir, essaient toujours de le pousser à la défensive. Et ils ne vivaient que de ça. Ils ne vivaient pas de politique réelle, mais ils vivaient d'un vectif de la part des autres. Et c'est ça, ça nous a fait très mal. Ça nous a fait très mal, donc. Ce qui a fait qu'une fois qu'il est parti, donc, on n'a pas d'autre espérance. Mais Dieu est grand. Dieu est grand parce qu'Omar a des enfants. Ses enfants, il ne les a pas laissés, laisser oasis comme ça, il les a poussés aux études. En les poussant aux études, donc, nous avons espoir. Nous avons encore espoir, je le répète, qu'Omar n'est pas parti. Il a nous, qui sommes ses frères. Les lieutenants, je peux dire qu'il n'y en a personne aujourd'hui qui peut se réclamer de son héritage. Mais, qui est grand, nous pouvons peut-être demain avoir un autre petit Omar Lamine Batchi. Un autre petit Omar Lamine Batchi. Nous parlons aujourd'hui de ses enfants, vous l'avez évoqué. Un de ses enfants, justement, est politiquement aujourd'hui très fort dans la commune de Sinyan et il dirige un parti. Aujourd'hui, il s'engage aux côtés de la mouvance présidentielle Quelle a été la réaction de la famille d'Omar Lamine Batchi ? Bon ! Ça a été très dur. Ça a été très dur. J'ai été appelé au secours. C'est en ce moment que j'ai encore compris que mon devoir était très important au sein de notre famille. Et je le dis bien, c'est l'occasion. J'avais dit à une radio que je ne voulais pas parler trop de mon neveu. C'est vrai. C'est un jeune. Ce qu'il faut préciser, depuis qu'il a commencé ses études au Sénégal, il a terminé ses études supérieures en France, il n'a jamais milité auprès de son père. Ils n'ont jamais partagé le même parti. Peut-être que quand il était petit, il le surveillait, il était un sympathisant du Parti démocratique sénégalais. Mais non. Dès qu'il a pris le temps de la mesure, il s'est déclaré étant un fan d'Idrissa Sec. Ça, je dois le dire aujourd'hui. Idissa Sec, qui m'écoutera peut-être un jour, ne me démentira pas. C'est un gosse qui a toujours aimé Idissa. Ce qui a fait qu'il a suivi Idissa Sec. Je peux vous faire une anecdote. Si vous vous souvenez, à l'avée des élections de 2007, dès qu'Omar a investi à Blay Wad comme... La section de Sinyan qu'il dirigeait avait investi déjà le candidat Wad comme étant celui du Parti démocratique sénégalais pour les élections de 2007. Il avait déjà considéré, lors d'une visite qu'Idrissa Sec voulait faire à Bignonna, il avait dit personne en non gratteur. Mais son fils n'était pas d'accord. Parce que lui, Idissa Sec, c'est son mentor. Donc, vous voyez, je veux m'arrêter sur ce parti pour greffer ce parti de mon neveu dans ce débat, dans cette affaire que nous sommes en train de parler pour dire une chose. C'est librement certainement. Mais j'ai peut-être des idées dans ma tête. J'ai fait une analyse personnelle. Je pense qu'il y a un lobbying qui a bien travaillé pour que mon fils, puis mon neveu du moins, puissent rejoindre le camp présidentiel. Il a pris la pleine mesure. Il a étudié les tenants et les aboutissants de cette affaire-là. Et petit à petit, cette affaire a été mûrée par un lobbying très fort. Donc, ce qui caractérise le Sénégalais, c'est le respect de l'homme religieux. Ce qui caractérise le Sénégalais, comme nous, comme toi, c'est le respect des générations qui sont devant nous. Donc, quand il m'a appris qu'il doit rejoindre le camp présidentiel, j'ai pratiqué. Je sais qu'en politique, il n'y a jamais. N'est-ce pas? On ne dira jamais, jamais. Donc, j'ai fait une analyse avec lui. Parce que, quand il a fini de rejoindre le camp présidentiel, je l'ai rencontré. On en a parlé pendant cinq heures d'horloge. J'ai compris quelle mission a-t-il aujourd'hui pour rejoindre. Et qu'est-ce qu'il attend de me dans cette affaire-là? Maintenant, vous avez posé une question que je vais répondre. une autre question par rapport à cette question de la famille. Pourquoi il y a eu des soubresauts dans la famille? Bien entendu, donc, nous ne sommes pas une famille qui est contre ce parti présidentiel. Nous sommes une famille qui a été déboussolée par les attitudes des hommes du département des Bignonnons qui était en son temps de le Parti démocratique sénégalais et qui, par la suite des divergences profondes au sein du Parti démocratique sénégalais qui a mené le départ de l'actuel président de créer son propre parti. Nous nous sommes rendus compte. Nous nous sommes rendus compte que la majorité de ceux qui étaient face à notre grand frère et qui le combattaient farcement et qui le menaçaient publiquement même de mort se sont retrouvés subitement dans ce camp présidentiel qui est devenu par la suite en 2012 à la tête, prendre la tête de ce pays. mais il va s'en dire que nous aussi nous ne sommes pas là pour être des enfants de cœur. C'est pour cela on n'est pas tendre vis-à-vis de ces hommes-là. On n'est pas tendre vis-à-vis de ces hommes. C'est la justice qui va nous départir bientôt. La justice seule qui demain prendra la mesure de revenir sur toutes ces questions pour essayer de les élucider petit à petit qu'on puisse comprendre. Je veux dire par là que ceux qui sont en haut de ce parti qu'on appelle la paire qu'ils comprennent que la famille de Omar Lamine n'est pas un adversaire politique du partenaire de la paire. Nous sommes plutôt des gens qui observent des choses qui se sont passées antérieurement et qu'aujourd'hui nous remarquons que tous ces gens qui menaçaient Omar Lamine sont dans leur plan. C'est ça notre position. C'est à eux de nous clarifier ce qui s'est passé réellement. De quoi ils sont responsables par rapport à cette question ? Nous n'en croyons bien à la justice de notre pays. Mais on ne peut pas tout de suite mettre à l'oubli que toutes ces menaces n'ont rien produit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible Amadou Diamey. Parce que quand on a dit oui les assassins sont venus du mouvement indépendantiste Kazama assez mais en son temps vous-même vous avez bien entendu sur les ondes ou je ne sais pas quelle radio qui avait déjà interpellé par rapport à ça le chef de l'aile combattante qui s'est prononcé par rapport à ça les intellectuels de ce mouvement qui sont basés un peu partout en Europe ont sorti des communiqués. Qui va-t-on croire ? Ce que l'on sait c'est parce qu'il y avait seulement un élément nous pouvons dire que c'est un élément incontrôlé ou bien c'est un élément qu'on a recruté parmi les élèves protégés voilà un élément qu'on a recruté peut-être au niveau de ce mouvement indépendantiste qui a peut-être organisé ses hommes autour de cet assassinat qui est venu quand même agir on rappelle toujours que ces gens devaient recevoir beaucoup d'argent maintenant c'est pas le MFDC qui va sortir beaucoup d'argent pour payer à ses combattants pour aller tuer Omar Lamine Badji c'est faux la presse l'a dit et la justice l'a cherchée à comprendre maintenant les enquêtes qu'on a qu'on a c'est même par la teneur doivent être exhumées nous aurons à suivre quand même c'est pour cela 11 ans après nous avons essayé de trouver une petite aubaine c'est de trouver quand même des partenaires et de ça quand même des partenaires comme justement Amnesty International aujourd'hui quels sont vos rapports avec justement cette structure c'est le même combat le comité chargé de l'organisation de l'anniversaire de l'assassinat d'Omar Lamine Badji et ce que fait Amnesty International c'est la même chose Demi Amnesty International peut même être mené amené excusez-moi a fait des investigations dans ce dossier et c'est d'appuyer nous n'avons pas laissé Amnesty International supporter volontaire pour venir chercher de quoi il s'agit nous nous sommes dit autant moi personnellement en particulier je me suis dit je vais me débarrasser de tout ce qui est politique en moi pour entrer pour entrer dans les ONG de droits humains en soi ce n'est pas mauvais celui qui a créé Amnesty International un Anglais en particulier que parfois j'oublie le nom il était parti d'un fait assez humain donc moi aussi à partir de ces faits humains je peux me transformer aujourd'hui et je le suis déjà comme étant un membre de cette société civile qui lutte pour que l'impunité ne soit pas une pratique au Sénégal donc aujourd'hui nous avons Amnesty International qui peut nous appuyer demain en quoi il y aura beaucoup de choses à revenir là-dessus mais Inchallah nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin et nous avons confiance le moment venu nous porterons nous les inviterons à nous aider à porter ce combat au niveau national et international pour que ce dossier-là soit vraiment un mauvais souvenir les combats le combat se poursuit il y a même de bonne volonté qui s'engage dans ce combat comme le colonel Ndaou qui a sorti en brûlot où il a parlé justement de l'affaire Omar Lamine Batshi dans un livre donc dites-nous quelle lecture faites-vous du chapitre consacré justement à l'homme celui qu'on appelle Wolonding au chapitre vide de son livre intitulé pour l'honneur de la gendarmerie l'homme a été sans jambage il a tout de suite indiqué les voix nous allons résumer cette partie parce que nous l'avons déjà parlé l'année dernière cette année je vais vous dire que nous aussi nous pensons bien Inch'Allah si Dieu nous donne longue vie nous sortirons un autre brûlot qui va chauffer s'ils ne font pas vite ça sera celui qui va mener la tempête non il faut qu'on soit très sérieux dans ce pays de ce qu'on doit analyser et de ce qu'on a vu depuis lors c'est parce que depuis que le colonel a écrit ce livre-là il a indiqué comme il a indiqué il n'y a pas de réaction nous nous avons beaucoup de choses que nous allons condenser dans un livre et effectivement chacun de ce dont nous avons découvert ce dont nous avons découvert il n'a qu'à se prononcer en ce moment-là c'est pour cela nous sommes en projet de sortir d'un livre et c'est ça qui est important parce que cette affaire nous n'allons pas le laisser pourrir comme ça nous avons compris beaucoup de choses ce qui fait que en ce qui me concerne tout ce que j'ai eu quand même comme bagage tout ce que j'ai eu comme information depuis lors jusqu'à présent je pense que il est temps que véritablement qu'on s'assait en tout cas ça ne sera pas moi en tant que coordonnateur et porte-parole de la famille qui sera le seul autour de ce livre ce sera une équipe qui va travailler qui va fouiller de fond en comble les données que nous avons et les données qui étaient déjà là au niveau de la justice que nous allons exploiter en ce sens donc nous aurons à revenir sur des choses très importantes quant à ma vie je reste à l'écoute j'observe et je surveille vous parlez de votre vie il vous arrive d'être menacé dans cette affaire là c'est du badger oui je ne vais pas tutuber en parlant de menaces sur ce côté je peux dire Dieu merci un journaliste peut-être vient me couvrir ma conférence de presse deux ou trois jours un de vos confrères quelqu'un m'appelle me dit monsieur Badi je suis désolé je ne peux pas passer votre élément ou bien monsieur Badi je suis désolé je ne peux pas publier votre article la rédaction de mon journal l'a rejeté par exemple jusqu'à tout récemment en tout cas je ne citerai pas de nom parce que comme les journalistes aussi gardent les sources de leurs informations moi aussi je ne citerai pas quel journaliste qui m'a informé par rapport à ça mais moi en ce qui me concerne je n'ai jamais été menacé par téléphone jusqu'à ma sortie sur les ondes de Sud FM parlons je réagis sans à la mort de Arafan Sani que quelques semaines après plus tard j'ai eu des informations recoupées qu'une réunion a été tenue à Dakar je pèse bien mes mots qu'une réunion a été tenue à Dakar par des parents proches du défunt ce n'est pas des menaces mais ils ont beaucoup parlé de moi puisque ce dossier est tellement lourd on est venu m'informer pour dire non fais attention mes parents en particulier me disent toujours de faire attention mais moi je peux dire si Omar est courageux je suis ses traces c'est pour cela je ne recule pas donc si dans une réunion on parle de moi quelques moments après je vais le dire et c'est eux aussi qui vont se défendre cette personne quand il va entendre mon propos va se rappeler de ce qu'il m'a dit un jour on s'est rencontré c'est mon neveu parce que je vous ai dit une fois dans une interview j'ai dit que ce village de Ooniok et nous c'est presque un quartier là où ils sont venus pour assassiner Omar le même badji si vous ne faites pas attention vous allez dire c'est un quartier de Sinyan ils sont très proches du quartier de Heramba très proches c'est un de mes neveux qui m'a dit oui vous bavardez trop c'est comme ça qu'il m'a dit j'ai fait une corrélation de sa petite phrase en son temps j'ai voulu sortir de mes gongs pour réagir mais je me suis dit que je suis un homme de mesure je suis un homme qui réfléchit je reste six mois après je rencontre un autre neveu lui il a eu à me poser des questions j'ai eu à lui répondre c'est en ce moment aussi il m'a préparé à être prudent alors c'est aujourd'hui de le dire si je suis menacé c'est comme si vous sentez quelque chose vous n'êtes pas le premier journaliste à me poser cette question de menace devant les caméras de de Stivy la domoiselle qui est venue prendre les éléments pour des questions qu'il m'a posées m'avait posé la même question monsieur Badi ne sentez-vous pas menacé je lui ai répondu sans embâche je lui ai dit si ce que j'ai dit dérange comment mettre une balle ici et j'ai montré ma tempe si on a eu le courage de venir assassiner un homme aussi important que c'est de Badi je crois que ma vie ne vaut pas plus que celle de Omar Lamine Badi si jusqu'à présent ils en veulent à notre famille si jusqu'à présent ceux qui défendent le dossier d'Omar Lamine Badi on va les embastiller je suis prêt à être la première victime ça j'en ai préparé mes enfants ça j'en ai préparé mes épouses c'est là où je peux revenir un peu parce qu'aujourd'hui il va falloir que je parle d'Omar Lamine Badi mais il va aussi falloir qu'aujourd'hui je sors de ma coquille pour parler de ma personne j'ai beaucoup de difficultés s'il ne s'agissait que de mes parents ou autres cousins neveux frères ou épouses j'aurai quitté j'aurai quitté ce navire là mais jusqu'à la fin de ma vie je défendrai Omar Lamine Badi et j'aurai que la lumière soit dite enfin sur cette affaire mais c'est exact si cette lumière est faite mais je ne dis pas que je prends ma retraite je vais me reconvertir à autre chose vous savez ma vie c'est quoi ma vie tourne sur je peux vous dire deux choses aller travailler ouvrir mon compte Facebook attaquer 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 mais n'allez pas là-dedans ce que je balance sur ça ce sont des cocktails molotov de moindre offensive le plus intéressant est gardé non effectivement c'était même vous vous prenez que des petites choses non la tête est bonne bien pleine de choses vous étiez engagé dans le parti démocratique sénégalais pourquoi vous avez suspendu ou en tout cas arrêté votre collaboration oui vous me donnerez encore l'occasion de revenir sur moi-même mais on va revenir à la fin sur Omar Lamin Badji j'étais comme Omar Lamin Badji je vous l'avais déjà dit tantôt c'est lui j'étais j'avais 14 ans en 1976 ils me remettaient des cartes ici à Bignonnant pour faire des porte-à-porte avec certains de mes frères et camarades d'école pour amener les gens à adhérer au parti démocratique sénégalais pourquoi durant tout ce magistère de Omar Lamin Badji étant député j'étais pas assez coté pour être en son porteur de mal j'étais plutôt préoccupé par autre chose en ce temps j'étais moi aussi responsable au niveau du secteur de liberté je vais faire une confidence aujourd'hui par rapport à ça c'est pour ça la politique aussi Omar l'a bien compris mais il me l'a enseigné de 80 déjà j'étais secrétaire administratif du secteur du parti démocratique sénégalais de liberté 2 jusqu'en 2000 si je serais assez là-dedans j'aurais eu peut-être quelque chose mais une trahison de mes frères de parti à la liberté 2 je vais être porté comme candidat pour des conseillers au niveau du lors des élections locales de 1996 si vous vous souvenez bien mais j'ai aimé qu'est-ce qu'on a fait on a fait de moi quelqu'un qui est casamassé là je ne le dis pas pour dire que je suis régionaliste non moi ces idées-là ne me fleurent pas non 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 je suis sénégalais à 100% mais vous savez pourquoi c'est parce que les gens pensent que la politique est là on fait de la politique pour ses propres intérêts quand on m'a écarté des investitures pour être candidat à être conseiller j'ai dit ok parmi le secteur de liberté 2 aller leur demander ils vous diront que j'étais le seul à croire qu'en 2002 maître deviendrait président de la république et c'était ça mon objectif comme Omar Lamine Badji ça a été toujours son combat j'ai quitté ce parti depuis 1996 mais je suis resté en France de Omar Lamine Badji c'est-à-dire depuis ce temps-là j'allais voter tout simplement à Dakar j'ai jamais transféré mon vote je suis toujours électeur au niveau de Dakar vous avez vu mais quand j'ai pris le rôle d'être coordonnateur d'être porte-parole de la famille je parle moins de ce parti parce que ce qu'ils ont payé à mon frère je ne dis pas l'ensemble du parti démocratique sénégalais mais j'ai dit une partie surtout des départements de Bignonna c'est des renégats et qui ne sont plus dans le parti mais ils se sont envolés ils se sont éparpillés un peu partout à la fin parfois même vous ne reconnaissez plus cette fédération qu'on m'a créé de toutes pièces avec ses frères comme Moussa Djidjou et qu'on sort aujourd'hui je ne dis pas que c'est une coquille sinon ils vont dire que je vais faire de la critique non mais ce n'est plus comme avant et ma foi lui il voulait me faire revenir c'est à dire jouer le plein rôle en 2007 parce qu'il voulait que je sois à ses côtés en ce moment il sentait que je pouvais lui apporter quelque chose parce que s'il m'a sollicité en étant un adolescent en ayant 14 ans j'étais en 6ème à 14 ans oui j'étais en 6ème parce que je suis allé au lycée en 75 76 j'étais en 6ème donc 30 ans après il aurait besoin de moi ça il me l'avait dit il m'avait préparé à être à ses côtés si d'aventure M. Wad le nommait comme ministre ça ne m'a pas beaucoup tenté mais quand j'écoute ces menaces dont il me parlait je me disais parfois que nous n'allons pas y arriver parce que je connais je connais le département de Bignonna depuis les temps immémorieux de la politique vous connaissez bien nos parents étaient très chauds trop violents ici des meurtres n'ont pas commencé par Omar Lamine politique ça n'a pas commencé par Omar Lamine j'espère bien que de la SFIO de Lamine Gueye avec Senghor il y avait eu des batailles épiques à Bignonna Bignonna est caractérisé par cette velléité de violence vous comprenez mais bon sens c'est bon je peux peut-être croire que demain je pourrais être utile ailleurs c'est pour cela j'ai décidé depuis lors de quitter et d'être dans une ONG pour ne pas compliquer la tâche aux autres mais quand même je peux m'enorgueillir d'être un conseiller politique ceux qui m'écoutent le plus souvent ils en prennent quelque chose Sidou Badji je rappelle que vous suivez votre émission au coeur du débat sur Génération FM la 93 point 4 c'est la radio de toutes les générations Sidou il y en a ceux qui en tout cas disent que vous ne faites pas partie de la famille biologique de Omar Malamine Badji c'est une accusation oui je pense que peut-être que vous avez eu à lire une réponse que j'avais donnée à un journaliste qui persistait sur cette question que je l'ai arrêtée aussitôt parce qu'il l'insistait je sais que c'était une question commanditée c'est comme ça que je l'avais compris si je suis le fils de Foy Lamine Badji père de Omar Lamine Badji ça n'a pas d'importance j'ai bel et bien un père géniteur j'ai bel et bien une mère mais ce que je veux dire par là c'est cette diversion qu'on vous m'excusez le terme de certains journalistes qui acceptent peut-être bon vous m'excusez je ne vous accuse pas vous ni d'autres mais ça a été la rare fois qu'on m'ait posé cette question si je suis de la famille biologique de Omar Lamine Badji non je ne dis pas qu' Omar Lamine Badji et moi nous n'avons pas le même sang et ça serait même offenser ma dignité je vais vous dire une chose et je sais même que vous êtes jeune mais vous l'avez vécu au village au village un enfant qui se permettra de dire le père de Ibrahima en indiquant le vrai père de Ibrahima il ne le répétera plus dans ce village là nous nos papas qui sont là si je m'adresse à vous je dirai papa si je vais à l'autre je dirai papa comme je dis à mon père c'est le titre qu'on doit donner à toute personne mais ce qu'il faut retenir dans cette affaire qui a semblé un peu divertir me divertir c'est de chercher à savoir à dire non ce gars là même qui parle tout de Omar Lamin Badji n'est pas de la famille c'est peut-être même une maladresse de certains de mes frères de sang c'est peut-être même une maladresse de certains de mes frères de sang que j'ai compris des signants qui sont partis dire à ces personnes parce que peut-être je les inquiète ou je ne sais pas qui est-ce qu'ils cherchent et qui ont souvent dit que ces deux ne font pas partie de la famille d'Omar Lamin Badji mais j'ai dit une chose une relation de mon oncle qui m'a élevé il s'appelle Mfali Badji c'est un ami intime de Fon Lamine Badji père d'Omar Lamin je vais vous raconter une anecdote mon oncle Mfali est décédé en 87 j'ai peut-être oublié le décès du père d'Omar Lamin beaucoup s'attendaient que le père d'Omar Lamin n'allait pas faire plus de 3 ans c'est sûr au décès d'Omfali Lamin n'a pas fait plus de 2 ans il a suivi c'était des amis intimes nous confondions nos deux familles d'ailleurs moi étant au lycée quand je rentre au village parfois même j'oublie ma maison parfois c'est ma tante qui veut me chercher parce que j'étais bien aimé par mon oncle et sa femme ça tout dit j'étais bien aimé elle vit encore c'est mon oncle qui est parti je peux vous témoigner que celui qui se permettra de dire que je ne suis pas parti je ne fais pas partie de la famille d'Omar Lamin se trompe c'est depuis lors que cette relation qui a existé entre la famille de Feu à la famille de Feu qui a ses enfants comme Fadi qui m'a élevé donc c'est des balivernes de pouvoir essayer de dissocier ce de Badi qui ne fait pas partie de la famille d'Omar Lamin je vous le dirai quels sont mes rapports avec cette famille aujourd'hui je suis incontournable dans la famille toutes les décisions qui seront prises depuis la mort d'Omar Lamin je suis au coeur toutes les discussions qui peuvent être amenées à un conseil de famille je suis au coeur sauf que notre neveu devait rejoindre le camp présidentiel ça ça a été vraiment une surprise pour nous il n'y a jamais eu de conseil de famille et c'est ça qui a failli apporter un cataclysme au niveau de la famille mais aujourd'hui rassurez-vous vous avez géré j'ai géré bien sûr j'ai géré j'ai la chance que les enfants d'Omar Lamin me vouent beaucoup de respect j'ai la chance que les frères directs d'Omar Lamin ne me considèrent pas comme les autres essaient de le penser ils me prennent comme leur jeune frère ils me prennent comme leur oncle ils me prennent comme leur époux si c'est les femmes quand je viens c'est le père de famille qui est arrivé vous comprenez tout à l'heure avant que vous n'arrivez c'est mon frère mon moudou qui m'appelait pour me dire où est-ce que vous êtes pour savoir où je suis parce que s'il ne m'entend pas il est inquiet ah oui parce que il semblerait il semblerait il semblerait moi j'ai pas compris pourquoi brusquement que ce soit eux mes frères directs que ce soit mes épouses s'inquiètent cette année fais attention à ce que c'est cela est-ce que vous m'avez vous m'avez vu un site Badi qui a changé de propos vous m'avez jamais c'est pas la première fois que vous me tendez un micro c'est peut-être je vais pas gêner ceux qui sont sur le champ politique c'est pour cela je ne fais pas faire trop de révélations vous avez compris mais nous attendrons plus tard mais avant la fin de cette émission j'aimerais qu'on en parle d'une chose parce que ça nous tient à coeur sur le dossier maintenant j'ai fait un retour sur ce dossier oui merci donc Khalil ce dossier comme nous l'avons dit blendé qu'il soit nous nous allons déverrouiller le puzzle ce puzzle maintenant nous préparons un mémorandum c'est vrai nous l'avons annoncé un grand pompe dans les réseaux sociaux que nous allons le déposer le samedi 29 décembre je vous fais donc la révélation donc c'est le scoop nous ne pouvons plus le faire le samedi prochain mais quant au mémorandum il est tout prêt pourquoi nous ne pouvons pas ce samedi déposer le mémorandum auprès de la sous-préfecture de Signon c'est parce que on a eu un contre-temps avec nos partenaires un nouveau est entré il devrait comprendre beaucoup de choses et c'est pour cela on lui a donné le temps et peut-être des choses que nous allons mener ensemble dans des recherches pour mettre une stratégie de de bataille pour la réouverture du dossier parce que c'est très important tout sera consigné dans le mémorandum et nous allons adresser une lettre acquis de droit pour que véritablement pour que encore une fois véritablement les droits et la dignité de la famille de Fou Omar Amin Badi lui soient rendus parce que ce n'est pas bon et ce n'est pas bon que Omar Amin qui a servi cette nation soit aussi lâchement assassiné et qu'on ait eu de tels comportements à son égard si c'est une affaire d'état nous sommes des républicains non parce que nous n'avons pas envoyé notre fils aller étudier la science politique pour que nous soyons là à ne pas lui permettre de vivre honnêtement en tant qu'homme politique de vivre dignement en tant qu'homme politique de lever sa tête qui ne soit pas considéré comme quelqu'un qui est là pour une revanche ce n'est pas dans ses idées c'est peut-être nous qui parlons parfois les gens sans de la revanche qu'on est en train de chercher nous ne sommes pas des revanchards nous ne cessons que la vérité et pour trouver cette vérité nous nous sommes battus pendant 11 ans mais à partir de la 12e année 13e 14e si on nous amène jusqu'à la 20e année nous nous battrons pour que ce dossier soit élucidé c'est pour cela donc nous essayons de faire des tentacules en trouvant des partenaires c'est sûr que maintenant on n'a plus besoin de tourner en rond entre quelques individus qui parlent du dossier de Malamide Bati non la famille est très soudée maintenant sur cette question mais chacun doit faire la part des choses moi la famille du reste de la famille nous nous battons pour ce dossier quant à notre neveu qui occupe sa partition et c'est comme ça qu'on s'est partagé les rôles il n'est nullement concerné par ça ça nous sommes clairs il n'est nullement concerné par ce dossier il peut peut-être rester en intelligence ce dont moi je ne le sauverai pas je lui dis donc ce dossier est trop lourd pour vous ressucez votre vie pour que nous nous essayons de trouver les moyens par lesquels nous comprendrons la vérité sur la mort d'Omar Lamin Badji et vous interpellez toujours justement la justice pour qu'elle fasse son travail car il y a des gens qui sont passés par là avec des menaces entre autres et jusque là ces personnes n'ont jamais été inquiétées oui si déjà il y a une petite réunion au cours de laquelle on a déjà parlé de mon nom je n'ai pas fait comme Omar Lamin Badji vous savez lui comment il a fait il a vécu stoïquement les menaces c'est peut-être avoir voilé il nous dit parfois oh écoutez quand nous on lui dit mais grand fais attention il dit non non écoutez ne soyez pas aussi paranoïaque ne soyez pas aussi des personnes par le tronc non mais je savais qu'il était conscient ah non c'est pour cela une fois que moi j'ai appris qu'au moins quelque part une réunion s'est tenue dans lesquelles au cours de laquelle au cours de laquelle excusez-moi on a eu à épiloguer sur mon nom parce que je suis sorti j'ai fait des sorties dans une radio et qu'on on parle à ces niveaux mais vous savez Khalil j'ai tellement d'informations parfois de menaces voilées à ces niveaux il y a beaucoup de choses qui se disent au niveau de ces personnes qui se disent que la famille est contre mais qu'elles soient claires ces personnes-là qu'ils soient qu'ils répondent à nos interpellations de manière la plus claire ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas tout ce qu'ils peuvent vous dire nous reviennent le Sénégal c'est un petit pays il ne peut pas rester dans le bureau climatisé en train de viser des têtes des personnes et de dire si demain ceci cela je vais réagir par rapport à ça moi ce que je fais là parfois je n'y crée même pas quand je parle du brûlot est-ce que c'est Cédou Badi qui a écrit comment on a tué Abadjidou non c'est de ça que j'ai parlé les menaces à Bignonna de mort qu'ils ont fait à l'égard d'Omar Lamin Badi mais je peux dire qu'en retour retenez que comment dirais-je des témoins sont encore là et s'ils veulent véritablement qu'ils sortent de leur silence pour m'attaquer en ce moment la justice va nous départir entre moi Cédou Badi et ce groupe escurid d'hommes qui était à l'origine des menaces d'Omar Lamin Badi ça je pèse bien mes mots je travaille à ça et j'attends le jour que quiconque d'entre eux m'interpelle en justice je suis prêt à dévoiler des choses j'ai préparé autant autant de témoins muets qui sont là les choses sont très claires dans ces bignonnants les choses sont très claires dans ces bignonnants et c'est pour cela que j'ai fait exprès le 12 jour de parler des moments macabres des bignonnants dans le cadre de l'assassinat d'Omar Lamin Badi c'est vrai tout est pacté aussi des bignonnants nous savons bien s'ils ne veulent pas que je dévoile des choses qu'ils se taisent qu'ils se taisent et qu'ils laissent peut-être des gens gérer ce problème mais s'ils veulent on peut aller en justice eux et moi je suis prêt et les gens sont derrière moi qu'ils ne croient pas que je suis un individu un énergumène qui taine des propos inutiles non je n'ai graine pas des propos revanchards c'est parce que ils n'ont pas été élégants politiquement vis-à-vis d'Omar Lamin Badi donc c'est des politiques c'est des politiques jusqu'à présent ils le sont au placé bien sûr aujourd'hui puisqu'en son temps ils n'avaient pas ces responsabilités aussi tentaculaires pour être des responsables de ce fait c'est les circonstances qui les ont amenés à cette station mais à l'époque ils étaient insignifiants parce qu'Omar était là les dominer en tant que responsables politiques parce que quand on veut déboulonner quelqu'un il faut prouver ce que vous vous êtes quand vous n'êtes pas capable d'être un responsable mobilisateur vous devez vous taire chercher à faire comme lui mais non non ils ont cherché coûte que coûte à l'enlever ils l'ont fait mais qu'ils disent qu'ils ne sont pas responsables de la mort de Malam Lamin Badi ça sera la justice de trancher mais je dis bien ce qui s'était dit ici à Bignonnon les témoins sont là et ils sont près d'une dizaine de se mettre en face de la justice pour être attention vous avez dit ceci devant nous si c'est pas vrai c'est pour cela vous savez j'ai dit que laissons cette campagne électorale démarrer en février et que nous en avril nous allons revenir dans un mémorandum nous sommes pas prêts de lâcher prise donc le rendez-vous c'est au mois d'avril au mois d'avril nous déposerons bel et bien un mémorandum avec nos partenaires oui c'est d'où la famille parce que nous serons soudés du moins je ne dis pas nous serons nous sommes toujours soudés nous sommes toujours soudés nous avons seulement partagé les rôles il faut qu'on comprenne de quoi je parle nous ne faisons pas la fine bouche et quand on dit toi tu dois chercher ceci pour que demain tu sois utile à ton pays eux ils sont en train de le faire moi je suis enseignant je travaille à la formation de ces enfants mes neveurs mes nièces et autres ils sont à l'université ils en ont terminé ils n'ont pas encore terminé ils sont en train d'étudier vous savez on ne va pas anéantir la famille de Omar Lamin Badji s'ils sont prêts qu'il y ait une autre république au Sénégal qui va rendre justice sur ce dossier si ceux-là qui sont aujourd'hui là présents nous ne sommes pas capables qu'ils nous le disent demain Inchallah peut-être il y a la artenance en février ce n'est pas dans nos calculs en tant que Sédou Badji et l'équipe que je dirige ça ça nous ça nous met au pôle nord mais pour nous pour nous en 2019 sera l'année de vérité comme d'autres peuvent proclamer une année de la belle récolte nous nous irons année sociale nous nous irons 2019 sera l'année de vérité notez ça pour aujourd'hui c'est déclenché année de vérité sur le dossier et là je m'enlève Badji voilà Sédou Badji votre dernier mot nous sommes à la fin de cette émission au cœur du débat sur Génération FM merci Khalil si vous avez remarqué j'ai deux moments de tempo un moment où j'élève la voix et un moment où je baisse la voix je sais marquer les choses et vous m'avez marqué vous même c'est pour cela vous restez un des journalistes incontournables quand vous ne me tendez pas votre micro je ne suis pas encore prêt de dire des choses vous comprenez c'est peut-être des choses qui vont poser lourd sur vos épaules mais je vous souhaite vraiment bon vent c'est l'occasion de vous souhaiter vraiment bon vent dans cette nouvelle direction où vous êtes à Génération FM qui fait de très bonnes choses et que j'ai vu que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous émettez en direct véritablement ça aussi ça fait partie d'aider les populations à s'exprimer moi aussi j'essaie de profiter de ça voilà donc en tout cas ce que je peux dire tous les propos que j'ai égrenés ici je les assumerai demain puisque ce que j'attends il semblerait que on va me serrer en justice mais je ne pense pas qu'aujourd'hui j'ai interpellé quelqu'un de par son nom ça c'est aussi c'est ma manière de communiquer et merci encore une fois Génération FM voilà c'était donc cette émission au cœur du débat avec Sédou Badji de la famille de Omar Lamine Badji c'est pour justement la célébration du douzième anniversaire de la disparition tragique il faut le noter de cet homme incommensurable qui a marqué son temps et qui a marqué les esprits dans le département d'Obignona dans la région de Jigensher dans le Sénégal tout entier et dans le monde également c'était un grand homme Omar Lamine Badji que Dieu l'accueille dans son paradis merci merci et au revoir merci merci